Le symbole de l'ancrage de la société casamenseïse dans la tradition reste sans nul doute le bois sacré. Cela est d'autant plus vrai que dans les sociétés diola, presque chaque village a son bois sacré. Une tradition ancestrale à laquelle les religions révélées se sont adaptées malgré elle. D'une localité à une autre, le bois sacré change de contenu. Dans le département de Bignonna et de Souilly-Doussouilly, par exemple, il demeure un lieu sacré où se rencontrent les chages pour un certain nombre d'activités. Du coup, le bois sacré constitue un passage obligé pour les hommes. Une tradition que tous les diolas ont en commun et que l'on appelle le bocote. Cet événement constitue l'un des plus importants dans la société traditionnelle diola car il est le point de démarcation entre l'homme et la femme. Le jeune et l'adulte, l'ignorance et la sagesse, l'innocence et la responsabilité. La crise sanitaire liée au coronavirus a perturbé le calendrier culturel dans ce département où une bonne partie garde encore cette tradition ancestrale. C'est le cas pour le village de Balingor qui a engagé le processus depuis deux ans. Les préalables, qui devraient normalement confirmer la date de l'entrée dans le bois sacré pour des milliers de jeunes garçons, se sont tenus le week-end dernier dans une folle ambiance culturelle et culturelle. Cette cérémonie qui a regroupé des milliers et des milliers de personnes dans cette localité de la zone dite Le Blouf, le samedi 5 juin dernier, a été un moment fort de célébration de cette belle culture diola. Elle a été rythmée, cette cérémonie dénommée Egolebéi, par des chants qui évoquent la bravoure, l'honneur, la sagesse, la responsabilité, entre autres vertus. Les futurs initiés de Balingor, dont les plus âgés sont nés après le dernier boucou de 1982, sont désormais obligés de se conformer aux exigences qui s'imposent au ambaït. Ils doivent dorénavant porter l'accoutrement qui les identifie avant l'entrée dans le bois sacré au mois d'août 2022. Les dés sont donc jetés et Balingor, durant tout le temps qui reste, va vibrer dans cette effervescence culturelle. Étape ultime pour une intégration à la case de l'homme, le boucou offre à la population masculine l'opportunité de s'approprier des vertus comme la dignité, le courage, la responsabilité, la sagesse, l'endurance, entre autres. Le lieu d'apprentissage de ces vertus cardinales n'est autre que le bois sacré. C'est un lieu mystique qui accueille les futurs hommes qui sont appelés demain à assumer des responsabilités à divers titres dans la société. Le rendez-vous est donc connu de tous et les désormais initiés appelés ici chez les Diola, à Djankarour, sont impatients d'accompagner ces futurs initiés dans ce lit d'apprentissage qui restera à jamais un mystère pour les non-initiés. Jigien Chor, Amade Khalilou Djemé, pour la radio-télévision Walfadjeri. Metsume, 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 M